bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes aujourd'hui mardi alors Marceau il est habillé il a juste enfilé la robe de chambre d'Elsa parce qu'il avait froid voilà donc là il est 7h20 déjà donc les enfants se lèvent tout juste et ils vont passer à table moi je suis levée depuis 6h et je me suis donc préparée j'ai pris mon petit déjeuner et puis à 7h j'ai été réveillée les enfants donc voilà le délai de 20 minutes c'est le délai habituel 20 minutes pour s'habiller enfin pour sortir du lit et s'habiller donc là ce midi j'ai rien emmené au travail je vais aller vite fait chez super hum acheter un sandwich je prends un petit club des petits sandwich triangle là et puis comme de toute façon j'ai eu du boulot comme ça au mois je reste temps de faire ce que j'ai dans la poche de mon manteau donc voilà du coup là j'attends que les grands descendent puisque Marceau il est prêt à habiller même si encore un peu fatigué ah oui comme il est aux toilettes qui nous parce qu'elle est partie promener laisse-la tranquille en plus pardon hier soir en plus je vais remplir sa gamelle de croquettes donc elle a dû venir manger quand elle a eu besoin puis à la partie promener je pense ce qu'elle est venue dans la gamelle regardez elle a dû mal à comprendre qu'un chat c'est indépendant et que ça fait sa vie sans nous en fait si elle vient pas faire son petit bisou le matin le soir machin mais ça va pas donc du coup aujourd'hui normalement j'ai mon entretien individuel mais on n'est pas sûr que ce soit maintenu parce qu'avec le confinement du coup on sait pas si la patronne va venir étant donné qu'elle est asthmatique dès qu'il y a des choses elle reste elle se protège donc je ne sais pas si ça sera maintenu autrement on a une expédition de veste à faire et puis du coup moi j'ai des pressions à poser en fait hier ma collègue m'a montré comment poser les pressions ça m'a fait flipper à mort parce que forcément si on fait un louper de pression on est obligé de changer la manche puisque les pressions sont à poser sur les poignets donc puis finalement ça s'est bien passé donc du coup je continue donc maintenant je pointe pour poser les pressions je pose les pressions j'emballe et comme ça au moins tu fais plus les trucs pour regarder là t'es plus contrôleuse ouais bah si mais contrôleuse c'est un job à mi-temps en fait donc d'une petite entreprise comme la mienne c'est un job à mi-temps enfin t'as pas tout le temps du boulot alors que dans il y a des entreprises des grandes entreprises où il y a plusieurs modèles qui sont confectionnés même pas forcément dans les vêtements mais quand il y a plusieurs choses de confectionné le contrôleur il a toujours du boulot mais moi un modèle par un modèle j'ai pas du travail tout le temps ça dépend de ce que les filles elles produisent en fait donc on me donne des choses à faire à côté c'est pas plus mal ça rend le poste polyvalent moi je préfère bon allez je vais m'occuper d'eux puis je pars au boulot bien je vous reprends il est 17h55 je suis rentrée depuis 35 bonnes minutes mais en fait j'avais des choses à faire comme vous pouvez le constater mon micro-ondes est en marche parce que j'ai épluché des pommes de terre que je suis en train de faire cuire vous allez me dire pourquoi dans le micro-ondes parce que j'utilise le micro-vac de du perroir ça cuit dans le micro-ondes résultat j'ai tout épluché donc tout est en cuisson je vais préparer en fait pour les enfants demain midi un hachis parmentier puisque je ne suis pas là le mercredi midi donc demain ils seront avec la nounou et justement pour lui éviter d'avoir à faire la cuisine je vais préparer moi-même un hachis parmentier que je mettrai au frais et puis comme ça demain midi ils auront juste elle aura juste à réchauffer tout simplement donc là il y a un lave-vaisselle à l'idée ouh désolé j'ai fait tomber un verre dans les vies donc je vais m'en occuper et puis remettre tout ça dans le lave-vaisselle je vais ranger un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi là et puis je vais aller faire du linge également enfin lancer parce que là j'ai récupéré il a été lancé il a lancé et je vais aller lancer du linge parce que là j'ai sorti du sèche-linge ce que j'avais lancé hier soir c'est à dire les masques j'ai eu une quantité de masques vous n'avez pas idée je vais vous montrer mon tiroir à masques c'est mon tiroir à masques qui a des masques mais c'est plutôt utile je vais répondre à Adam je reprends tout ça pour savoir ce qu'on allait manger ce soir du coup bah ouais je vide le lave-vaisselle ensuite je vais monter parce que du coup je vais donner la douche aux enfants enfin quand je dis aux enfants c'est uniquement à Marceau et à Adam puisque parfois les Elza ils se gèrent tout seuls et je vais arrêter de bouger parce que je vais vous donner le tournis donc ouais je vais aller donner la douche au gars ensuite du coup j'en serai ma lessive en même temps là du coup j'ai rien à plier puisque j'ai sorti les masques du sèche-linge là en rentrant et du coup je les ai rangés directement et puis dans le salon il y a quelques bricoles à ranger parce qu'évidemment les enfants ont fait du cirque mais ils vont s'en occuper parce que c'est pas moi qui l'ai fait si j'ai le temps et la motivation je vais passer un coup d'aspi parce que je trouve que c'est un petit peu moyen et puis voilà ma soirée sera vite rendue au repas, montage, bolo j'ai eu mon entretien, je vais quand même vous en parler un petit peu je suis très contente ma patronne, voilà, elle est pas mécontente de mon travail elle m'a carrément dit que j'étais pas encore au niveau de ce qu'elle attendait et ça je suis tout à fait consciente en même temps ça fait quoi ? ça fait un mois que je suis passée peut-être un peu plus qu'un mois je suis passée au contrôle ah bah oui ça fait bien plus qu'un mois je suis passée au contrôle mi-juillet si je me trompe pas mi-juillet et après j'ai pas travaillé tout le mois d'août du coup ça fait quand même il y a eu septembre-octobre ça fait deux mois, deux mois et demi en matière ça fait que deux mois et demi que je suis sur ce poste donc elle en est consciente elle m'a dit elle-même que effectivement j'avais besoin de formation qu'elle prévoit justement avec les deux chefs d'atelier de mettre ça en place de trouver des petites astuces qui pourraient me permettre de gagner du temps de gagner en gestuelle parce que j'ai beaucoup de gestuelle inutile qui pourraient perdre du temps donc il y a plein de choses qui vont être mises en place alors pas que pour moi ça c'est prévu pour tout l'atelier en fait là déjà la sous-chef d'atelier elle a réaménagé en fait le comment se peut appeler ça le coin en fait le coin où je travaille elle a tout réaménagé et franchement c'est nickel on respire quoi parce qu'en fait dans l'atelier il y a énormément de machines qui ne servent à rien alors il y a des machines en pack il y a des machines qui sont vieilles mais qui fonctionnent encore il y a des machines qui sont prêtes à partir à la déchette enfin il y a plein de trucs qu'il faudrait enlever donc on va faire un gros gros tri là prochainement puisque là pour l'instant on a deux modèles le troisième a priori on ne va pas l'avoir si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit tout à l'heure et si on ne l'a pas ça veut dire qu'on va vite se retrouver sans travail donc c'est une période qui va être mise à profit pour les formations justement où on va faire des ateliers on va faire voilà plein de choses vont être mises en place justement pendant cette période pour nous permettre d'apprendre plus de choses puisque je ne suis pas la seule à être arrivée récemment dans l'entreprise et notamment en piqûre j'ai plusieurs collègues qui sont qui sont plus doués que moi mais qui pour autant n'ont pas encore le niveau attendu pour faire du luxe voilà donc et bien tout le monde va bénéficier de cette formation moi je trouve ça hyper hyper bien enfin franchement c'est que des bonnes résolutions qui ont été prises là dernièrement et je trouve ça super donc je suis contente voilà en plus je suis d'autant plus contente qu'elle m'a demandé si mon poste me plaisait donc je lui ai dit écoutez je vais être honnête avec vous c'est pas un job qui me passionne donc elle m'a dit ah oui alors je lui ai dit bah non je lui ai dit je suis désolée si ça vous déçoit mais je lui ai dit non effectivement je dis moi je dis enfin j'ai accepté le boulot le job parce que voilà vous m'avez offert un job quand j'en ai eu besoin et je suis énormément reconnaissante pour ça je lui ai dit donc vous m'avez demandé vous aviez besoin au contrôle je suis allée au contrôle vous m'auriez demandé d'aller au ménage je serais allée au ménage je suis là pour travailler pour vous je fais ce que vous me demandez c'est tout je lui ai dit maintenant effectivement le contrôle c'est pas la passion de ma vie quoi et du coup elle a rigolé et puis elle me dit mais alors du coup quels sont vos objectifs vos projets d'avenir vos envies je lui dis bah en fait moi je vous l'ai toujours dit je dis moi mon truc c'est enfin c'est l'administratif donc je lui dis après c'est vrai que avant de repostuler chez vous j'étais partie pour faire une formation et il s'avère que j'ai pas eu les financements que j'aurais voulu par Pôle emploi enfin j'avais le financement mais j'avais pas la rémunération et du coup bah j'ai pas pu me lancer mais je lui dis clairement cette formation enfin elle répondait à tous mes besoins et du coup elle a noté sur ma fiche et puis à la fin de l'entretien elle m'a dit bon j'ai bien noté Magali et on fera en sorte de pouvoir répondre à vos envies que vous aviez envie de retourner dans l'administratif et du coup elle m'a déjà dit qu'elle va me confier c'est pas vraiment de l'administratif mais je serai quand même sur l'ordinateur donc ça me va en fait elle va me confier là pendant la période d'inactivité on va faire un gros gros ménage dans l'usine et comme je le disais on va virer tout ce qui ne sert plus à rien mais on va aussi vendre beaucoup de choses donc je pense qu'il y a des machines industrielles des vieilles machines mais des machines autant vous dire que les machines industrielles ça reste quand même du performant il y a des machines industrielles qui vont être mises en vente alors dans ma tête je me suis dit waouh trop bien mais je pense pas que j'aurai le budget pour en acheter une mais des fois on ne sait jamais tiens mais on manque trop un paiement plusieurs fois parce que alors là autant vous dire qu'avec ça je fais tout ce que je veux mais bon pour l'instant c'est pas l'actualité donc on va mettre des choses en vente et puis du coup elle va me demander de m'occuper de tout ça donc je vais a priori gérer la page Facebook de l'entreprise je vais gérer le compte sur le bon coin pour mettre en vente tout ce qu'on a à mettre en vente donc moi ça me va bien c'est du temps que je vais passer sur l'ordinateur donc j'en ai fait déjà aujourd'hui par rapport aux mails tous les mails qui sont revenus en erreur et franchement j'ai honte parce qu'il y a énormément de fautes de frappe genre un point com qui se termine en point co un contact qui se termine en contact parce qu'il n'y a pas le thé à la fin ou un connect parce que j'ai oublié le thé du milieu enfin parce que voilà comme on m'a demandé de faire vite parce que j'avais du boulot à côté ça a été fait dans le speed et la précipitation et du coup c'est du travail bâclé en fait tout ce que j'aime pas faire donc là je répare mes erreurs j'en ai fait trois quarts d'heure ce midi donc je recommencerai demain enfin peut-être pas trois quarts d'heure mais au moins une demi-heure ce midi j'ai pas pointé parce que j'estimais que c'était de ma faute et que c'était à moi de réparer ça mais après tout je me dis ça reste quand même du travail et si j'ai fait du travail bâclé c'était pas par ma volonté c'est parce que voilà j'avais un peu la pression derrière à terminer donc je me dis demain j'ai donné trois quarts d'heure de mon temps demain je prendrai une demi-heure de récup parce que après tout j'ai du temps à récupérer donc j'estime que si je le fais pas sur ces temps-là voilà mon temps il sera jamais récupéré et je vais avoir des heures suivantes à faire à jamais donc demain je compterai ce temps-là sur mon temps de travail voilà bon bah du coup je vais finir de vider mon lave-vaisselle et puis bah ensuite je vais enchaîner avec les douches les petites tâches ménagères le repas et je vous reprendrai soit avant soit après le repas bouff je vous reprendrai il est 20h40 on va aller coucher les gars mais on attend que Adam sorte de la douche enfin de la salle de bain puisqu'il était censé prendre sa douche il y a au moins deux heures et qu'évidemment ce n'est pas fait la soirée a été très mouvementée ce soir il a fait colère sur colère donc au bout d'un moment j'ai fini par l'envoyer dans sa chambre limite il allait ne pas manger tellement il m'a saoulée et au bout d'un moment il est descendu en disant à son frère oui c'est de ta faute machin alors il se remet jamais en question c'est jamais lui de toute façon quoi qu'il fasse c'est jamais de sa faute donc je commençais à en avoir un petit peu marre de son comportement je vais me tirer des mains donc là j'avoue que ouais ce soir c'était une soirée tendue donc là ils ont débarrassé la table elle est toujours appelle comme il n'a pas nettoyé la table ouais merci donc ils ont débarrassé la table il est monté prendre sa douche sauf que depuis bah on attend voilà donc bon tout le monde est prêt il a juste à enfiler son pige et puis on va y aller mais cette soirée je m'en serais bien passée par contre ce soir on a terminé tu peux monter les heures on a terminé les restes d'un chili con carne que j'avais congelé parce qu'on en avait eu trop et en fait bizarrement je sais pas si c'est la congélation mais quand j'ai mis dans la poêle en fait il y avait quasiment plus de sauce tomate c'était de la viande hachée avec du maïs enfin tout ce qu'il y a dans un chili con carne mais il y avait quasiment pas de sauce en fait du coup je voulais mettre de la sauce tomate sauf que j'en avais pas du coup bah j'ai mis du ketchup et en fait c'était super bon donc bah je me dis une recette bien rattrapée en fait j'avais de la sauce tomate mais c'était pour le chili ou le chili n'importe quoi le hachis parmentier que je dois leur préparer pour demain t'as changé de pêche ? ouais je trouve pas le bas tu vas le mettre au sol s'il te plaît ok je trouve pas le bas il se retourne il trouve le bas voilà soit c'est pas grave que t'es changé de pyjama c'est juste que aussi j'ai changé de pyjama j'ai pas envie je suis pas fatiguée toi tu peux rejeter ma main bref bon du coup je vais vous laisser sur ces quelques mots parce que je pense que la soirée ça part en vrille et puis moi du coup je vais aller préparer le hachis parmentier je vais aller prendre ma douche et puis je vais aller voili voilu cette nuit j'ai décidé en fait samedi j'ai testé les patchs it works enfin c'est pas les patchs c'est les wrap it works et bon clairement j'ai vu aucun résultat en même temps c'était la première fois c'était que 45 minutes et en fait j'en ai parlé avec mon abonné qui est aussi ma conseillère it works et elle me disait que je pouvais si je voulais le laisser toute la nuit donc en fait c'est ce que je vais faire je vais là après la douche je vais en mettre un et puis je vais le garder en fait je le mets je mets de la cellophane par dessus pour qu'il tienne en place et du coup je vais dormir comme ça moi je m'en fous ça me dérange ça me gênera pas je le sais puisque samedi je l'ai aussi porté avec du cellophane et en fait là je vais mettre ça et puis je vais dormir comme ça donc demain matin évidemment il ne faut pas que je prenne de douche c'est la raison pour laquelle je vais la prendre ce soir parce que je vais mettre un patch et du coup demain matin il faudra que je masse mon ventre pour faire pénétrer les produits et je vais partir au travail avec une odeur d'huile essentielle voilà c'est un peu grave mais c'est comme ça pourquoi ? je vais prendre rendez-vous chez le médecin parce que en fait je ne sais pas si vous le voyez mais j'ai une boule dans mon oeil et ça me fait mal en fait quand je touche à mon oeil si j'y touche déjà je sens que j'ai une boule et ça me fait mal bah oui c'est un bouton ah ouais t'as une boule on dirait un bouton mais c'est sous la paupière en fait ouais c'est sûr la paupière tu vas nettoyer ta bouche pourquoi ? bah pas que tu t'es tout cracra et vous allez vous brosser les dents non mais ça c'est un vrai bouton c'est de l'acné celui-là c'est un vrai bouton tu fais de l'acné ? ouais j'en ai un petit peu allez vous brosser les dents s'il vous plaît merci t'as pas encore quoi ? d'acné ah je j'avais encore tu avais compris moi j'ai pas encore tapiné ça mesure quoi tapiné ? c'est pas grave on peut se coucher en même temps que toi ? non pourquoi ? parce que tu as école demain bah du tout il est mercredi ah oui c'est vrai c'est le japon ah oui c'est vrai la prise de conscience la vie est complètement déconnectée ok retour à la réalité nous sommes donc mardi soir il n'y a pas d'école demain donc effectivement nous ne sommes pas enfin vous n'êtes pas pressés d'aller au lit je comprends mieux pourquoi tu voulais enfin pourquoi t'insistais autant à ne pas aller se coucher alors qu'en temps normal tu sais très bien que s'il y a école le lendemain tu dois dormir ouais c'est pour ça que j'ai pas arrêté d'insister et tout j'ai bien compris euh du coup et bien et bien et bien et bien en fait je suis en train de me dire que je sais pas remonter elle le préparera Elisabeth demain matin parce qu'elle veut absolument faire des ateliers de cuisine tu feras avec elle ça elle aime bien faire des ateliers de cuisine avec toi mais je n'aime pas trop on va faire des ateliers de cuisine préparez le repas du midi bah oui mais je c'est pas un dessert là c'est un plat mais j'aime pas tu voudrais toi faire la cuisine Marceau avec Elisabeth demain ouais ça va ok donc on va se coucher quand même maintenant juste préparer il faut que je sorte l'appareil tu sais t'en servir du truc tu perds quoi pour la purée si je le monte attends déjà montre moi ce que c'est c'est pas du tout je vais le préparer non je vais la faire la purée et puis vous ferez le reste il n'y aura plus qu'à faire cuire la viande hachée mettre la sauce tomate et mettre tout dans le plat et le gratin sur le dessus et ce sera bon ça ira ouais c'est pas compliqué c'est pas du chili c'est du hachis parmentier oh c'est vrai tu pourrais pas me le dire la ronde les enfants toi t'es du lourdeur ce soir bah j'ai compris tu me l'as déjà dit il y a 20 minutes en fait en fait il y a des trucs des cris mais bizarres viens voir viens voir non pourquoi ? il tombe pas c'est moi qu'il lance il se lance Marceau il est allongé par terre et en fait je vais y arriver il m'a lancé son Mickey moi je l'ai relancé et il le relance et je le relance et là il lance mais il arrête pas de tomber il arrête pas de tomber et en fait je croyais qu'il le relançait parce qu'il avait compris que c'était moi qu'il l'avait lancé le jeu de soir je mate ma maman pardon ? non rien tu quoi ? non je l'ai dit je mate ta danse c'est horrible elle est prête à tomber on dirait quelle peau c'est beau tu c'est beau à voir ? non bon allez je vais aller leur montrer pour utiliser le truc de tube bon bah du coup vous avez le droit à la télé hein non non alors par contre oh la la parce que moi je mangeais ça ah bah oui non mais toi tu vas aller te coucher oui dans 10 minutes mais dans 10 minutes tu vas te coucher pour ? pour ? pour ? pour ? pour ? pour ? il y a le coup en premier après il y a des numéros je vais venir voir après c'est pas grave au pire je te réveille moi je me lève aussi est-ce que je peux terminer mon vlog est-ce que je peux terminer mon vlog s'il vous plaît ? merci vous allez aller regarder la télé mais pas de truc violent mais moi j'ai ma montre moi j'ai ma montre mais c'est que j'ai habitué d'avoir l'heure au plafond oh ma pauvre chérie tu vas pas avoir l'heure au plafond mais non mais c'est que la nuit moi je regarde mon réveil je regarde mon réveil pour savoir l'heure mais t'as pas besoin de savoir l'heure en fait peut-être que justement si tu te focalisais moins sur l'heure peut-être que tu dormirais plus vite bah je suis sûre que c'est si donc ton radio réveil tu le débranches au pire s'il te gêne autant et c'est tout de toute façon je ne saurais pas le réparer quand tu n'en sois si t'en as besoin d'un autre on en rachètera un autre mais je suis pas technicienne en radio réveil ah tiens donc comme palazard dis donc qu'est-ce que ça te semble bien qu'il marche mais l'espace culturel il est fermé confinement madame tu sais que même chez Super U d'ailleurs j'en profite je vais vous le dire ce midi je suis allé m'acheter un sandwich chez Super U puis il fallait que j'achète la sauce tomate aussi pour le H supermentier je rentre dans le magasin et là je vois quoi les rayons ils sont filmés tout ce qui est vêtements chaussures les sous-vêtements tout ça tout est filmé même les pantalons oui même les pantalons les collants les chaussettes tout ça les caleçons mais non les chaussures les chaussons on peut rien acheter les caleçons aussi oui aussi on peut le commander non mais du coup ça veut dire qu'on ne peut plus rien acheter dans le magasin Super U comme les commerces de vêtements et tout ça ils ont été tu écoutes ce que je dis oui ah oui c'est que les vêtements que les vêtements les chaussures sous-vêtements les bijoux etc on ne peut plus acheter ils estiment que comme ils ont obligé les commerces de vêtements à fermer et bien ça veut dire que les supermarchés ils n'ont pas le droit non plus de vendre des vêtements on se limite au commerce indispensable en fait j'ai halluciné quand je suis rentrée dans le magasin ce midi enfin bref après je trouve que c'est effectivement plus logique pour par rapport aux effectivement aux autres magasins qui ont dû fermer mais c'est vrai que ça surprend quand on rentre dans le magasin et que tout est filmé comme ça c'est ça fait bizarre ah ouais il devait avoir des gros goulots de films alimentaires non mais c'est pas du film alimentaire d'ailleurs c'est du film pour les palettes là pour les palettes c'est ce que c'est une palette une palette c'est à dire quelle palette une palette dans les usines là où ils mettent des trucs pour transporter oui c'est bon si je vois et bien tout est filmé sur les palettes ah oui c'est ça et bien c'est des grands rouleaux qui font bataille en fait ah ouais souvent quand on achète des trucs quand tu ressais des colis oui c'est ça donc là tout était filmé on ne pouvait rien prendre mais du coup au pire on pourrait le commander maman oui regarde ce que j'ai comme juste wow ah ouais maman aujourd'hui c'est des règle à la tonne wow non c'est demain non c'est aujourd'hui non c'est demain ah oui il y en a beaucoup ils ont dit ils ont dit c'est mercredi normalement on a plein touche on est pas mercredi touche bon je vais clôturer ce vlog là parce que c'est n'importe quoi wow oh putain oui il y a du muscle en plus vas-y touche c'est un truc de mal tu vas me montrer la caméra c'est un truc de mal vas-y force on masse oh la vache oh la vache moi j'ai plus de mal du triche bref sur ce bah je vais vous laisser je vais redescendre à mes petites occupations du coup parce qu'il n'y a pas de chuuut ah donc viens voir parce qu'il n'y a pas d'urgence et bah après je vais monter ce vlog en fait je pense que je vais aller prendre un bain et comme ça je vais monter ce vlog dans le bain et et puis voilà comme ça ce sera fait bon on va arriver à clôturer là ça va se faire et sur ce et bien je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui finit de façon très agitée et puis bah merci encore aux nouveaux abonnés merci pour vos commentaires j'ai eu des commentaires d'abonnés que je n'avais jamais vus c'est pas grave j'avais des noms d'abonnés que j'avais jamais vus qui m'ont laissé des commentaires aujourd'hui ça fait super plaisir merci beaucoup est-ce que je peux clôturer le vlog s'il te plaît merci Marceau et donc ça m'a fait très plaisir voilà donc merci beaucoup et puis bah du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog pour une nouvelle journée où je ne réveille pas les enfants demain matin je pars seule je me prépare seule et puis du coup les enfants demain seront avec la nounou ce qui me fait penser que je dois lui laisser un petit mot pour les transmissions et puis ça c'est la sauce tomate pour le hachis parmentier c'est ce que j'ai été acheté ce midi et puis bah voilà ce sera tout donc moi je vous prendrai demain matin et puis pour le reste de la journée on verra si Elsa a envie de vlogger un petit peu dans la journée elle aura le droit avec son téléphone donc la qualité de la vidéo sera autre et on verra si on monte tout ça dans le même vlog voilà bon bah sur ce bonne journée gros bisous et à demain à demain à demain à demain à demain ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501